Cette fin, c'est très émouvant. Les adieux, le vote solennel, tout ça, ça a été très touchant, très fort en émotion. On a créé énormément de liens entre citoyens, avec l'organisation du CESE, avec tout le monde, l'équipe média, l'organisation même, les animateurs, le co-gouvre. Donc c'est forcément un peu touchant de se dire au revoir. On a pris une décision sur le vote qui avait été fait la session précédente. On a décidé de garder les chiffres et de refaire les calculs simplement. Après, on a pu finir sur le livrable. On est tous partis sur des groupes de thématiques. On a relu les différentes parties pour s'assurer qu'on était tous d'accord, qu'il n'y avait pas d'amendement ou quoi que ce soit. On a re-eut une phase en déambulation dans la salle hypostile, où il y a pu y avoir des amendements, tout ça. Et puis dimanche, on a eu le vote solennel, les adieux, les discours de fin, de conclusion. Il y a eu la première session en groupe d'opinion qui a été très forte, très intéressante. Il y a eu un développement très rapide et assez soudain de nos argumentations, de nos positionnements sur la question. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi ces quelques phases où on a eu des débats en hémicycle qui ont été, je trouve, absolument magnifiques, très impressionnants. On a eu le président qui s'est quand même engagé sur des délais, qui a vraiment annoncé qu'un processus législatif allait être en cours. Les débats en assemblée arriveraient à la fin de l'été. Je pense que ça sera nécessaire pour s'assurer d'être intégrés et inclus dans tout ce processus. On a ce projet de se rassembler, tous les citoyens, pour continuer de porter nos travaux. Peut-être aussi d'essayer de se retrouver dans les différentes régions d'origine de chacun et chacune. Organiser des rencontres, participer au débat sur ce sujet-là. Et peut-être aussi plus tard échanger et apporter notre expérience, notre vécu sur la démocratie participative. Ça a permis un énorme développement, une grande maturation, un emmagasinement de connaissances et de points de vue, d'opinion, qui a été d'une richesse infinie. On a tous grandi, on a tous gagné en expérience, en connaissances. Ça a été un moment extrêmement fort et très émouvant et qui, je pense, a fait naître des vocations chez certains. Sous-titrage Société Radio-Canada